Dans la musique baroque, on fait des jams. Chacun fait un petit solo et après on joue tous ensemble. Très très similaire comme les jams que l'on peut faire dans le blues, dans le jazz, dans la musique traditionnelle, africaine, latino-américaine, arabe. Les jams me demandent beaucoup la différence entre le violon moderne et le violon marocque au niveau de la forme. Par exemple, les cordes sont boyaux, pas en métal, comme le violon moderne. L'archet baroque a la forme d'un arc et c'est plus petit. Ça change beaucoup de choses dans le sang. J'ai choisi l'HUM parce qu'en Venezuela, on a entendu beaucoup de cette école. Et surtout, la formation de la musique ancienne, j'ai entendu que c'était très fort. Pas seulement au niveau instrumental, mais aussi au niveau théorique, la théorie de la musique ancienne. Par exemple, la sonomisation, le partimento, c'est les choses que les gens de l'époque étudiaient. Tout le monde va à la salle de lecture parce que c'est très calme. Pour moi, c'est un endroit aussi pour se relaxer un peu. Aussi pour travailler, bien sûr. Mais on peut aussi être plus calme là-bas, boire un café, être très tranquille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada